Vous ne pouvez pas le faire taire, par les menaces des scribes et des pharisiens. Il a dit, si on nous examine aujourd'hui, par quel nom, mais par quelle autorité nous avons fait cela? Il dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la pierre qui a été rejetée par vous les bâtisseurs et que Dieu lui-même a suscité. Après vous l'avoir crucifié, après l'avoir tué, audacieux, finalement, ils l'ont jeté en prison. Et dans le chapitre 12, ils l'ont jeté encore en prison et ils l'ont enchaîné à tel, et dans la nuit, notre homme changé, homme transformé, dormait. Mais, vous ne savez pas le passé, Pierre n'allait pas dormir. Il faut du courage pour dormir. Quand tu sais qu'Hérode allait te prendre le lendemain pour couper ta tête, pour te tuer, il sait t'endormir. Il savait, je sortirai de là. Moi, 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 je sortirai de là. Et l'ange est venu du ciel. L'homme dormait. Et l'ange l'a tapé pour le réveiller. Il s'est réveillé. Et les chaînes sont tombées. Tes chaînes vont tomber. Et l'ange a dit, Suis-moi. L'anxion qu'il a réveillé, cette anxion a fait que les gens se sont dormis. Ils dormaient comme s'ils étaient morts. Ils sont venus à la porte de fer. L'anxion a ouvert la porte. Ils sont venus à la porte suivante. L'anxion a ouvert la porte. Et quand il s'est retrouvé en un lieu sûr, l'ange n'a pas dit au revoir. L'ange l'a laissé. Où est-ce que Pierre ira? Pierre est allé là où les gens priaient. Ils ne savaient pas qu'ils priaient, non? L'anxion va te guider. L'anxion va te conduire au bon endroit, vers les bonnes personnes, au bon moment. Finalement, vous connaissez l'histoire. Hérod l'a raté. Hérod va te rater. Ils te chercheront partout, si tu as l'anxion, qu'ils transcendent ta faiblesse. Tu ne seras plus le même au nom de Jésus. Esaïe au chapitre 10, verset 27. Esaïe, chapitre 10, verset 27. Esaïe 10, verset 27. En ce jour, Dieu a toujours un jour pour celui qu'il veut utiliser. Et il aura un jour pour toi. Et ça peut être ce jour. Ça peut ne pas être pour tout le monde. Tout le monde peut ne pas y entrer. Mais si c'est toi l'homme, tu as la femme pour laquelle nous sommes là. Son jour est venu. Il dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Quelqu'un veut courir et il a un sac de ciment sur chaque épaule et un sac de ciment attaché à son dos. Et il veut courir avec les autres qui n'ont aucun sac, aucun poids sur eux. Est-ce qu'il peut concurrencer avec eux? Non. Plusieurs parmi nous, nous avons des poids sur nos pensées. Nous avons des poids sur nos épaules. Nous avons des poids dans nos familles. Nous avons des poids, des fardeaux dans l'église. Et comme nous traînons, traînons, traînons les pas, on sient des fardeaux qui sont sur nos dos. Mais quand l'anxion vient, tous ces fardeaux seront ôtés. D'autres ont des fardeaux de condamnation, des fardeaux de culpabilité, des fardeaux. Et chaque fois qu'il veut sauter, je veux le faire, l'ennemi va le rappeler. Toi aussi parmi les gens, tu veux sauter, tu veux courir. Parce que tel passeur le pas, tel que passeur, toi aussi tu veux faire courir. L'autre aussi le fait, toi aussi tu veux faire. L'autre aussi. Voici le message qu'il entendait. Je veux me lever et je vais courir. Et le diable t'amène le fardeau de culpabilité, de condamnation. Le fardeau de douleur, de pression. Et le fardeau pèse sur toi. Mais aujourd'hui, c'est le jour pour briser ses juges. Pour ôter ce fardeau. Si tu es sérieux avec le Seigneur. Et tu comprends. Que le fardeau, le poids, doit être ôté de dessus ton épaule. Ce sera ôté de dessus ton épaule. Et il continue en disant. Et ton jug de dessus ton cou. Et de ton cou. De dessus ton cou. Parfois, nous ne comprenons pas. David vient. Et David dit Goliath. Je vais t'avoir. Et Saül dit. Je vais te suspendre ça. Dans son cas, c'est son manteau. Peut-être dans ton cas, c'est la chaîne d'autrui. Peut-être dans ton cas, c'est ce qu'ils utilisent. Papa a dit. Que dans ce pays, il était là avant toi, avant ta naissance. Tu as besoin de cesser. Et il suspend ça sur toi. Et cette chose est devenue pour un fardeau. Mais aujourd'hui, cette chose qui est suspendue à ton cou, l'oncle va briser cela. Le diable le reconnaît. Il sait. Il nous voit. Il nous regarde de l'extérieur. Il regarde ce qu'il a suspendu sur nous. Il regarde ce qu'il a suspendu à nos dos. Il regarde ce qu'il a suspendu sur notre nature. Et c'est là. Et ça doit être brisé. Et ce sera brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Et son jougue de dessus ton cou. Et l'onction fera éclater le jougue. Et l'onction l'agresse. Aucune autre raison. Dans ta vie, tu dois réaliser les choses qui empêchent ton mouvement. Les choses qui te ralentissent. Tu dois identifier les choses qui font que tu es en dents de scie. Les choses qui t'amènent à faire deux pas en avant et sept pas en arrière. Si tu les identifies, c'est l'onction qui viendra sur nous pour nous transcender la faiblesse et qui brisera toujours. Et tu fais trois pas en avant, tu ne feras plus de pas en arrière. Trois pas en avant, plus jamais de pas en arrière. Chaque jour sera un jour de progrès, un jour d'accroissement, un jour de multiplication dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. L'onction de l'esprit activateur qui transfigure notre marche et notre œuvre. Vous avez lu l'histoire d'Enoch. Il a marché avec Dieu pendant trois cents ans. Vous savez, je lisais ça. Je me disais, mais comment, avant que Jésus ne vienne, Enoch a pu marcher chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. 300 ans, sans repartir en arrière. Et tu regardes l'église en général. L'église en général. Comment se fait-il que le calvaire ne peut pas produire juste un seul Enoch dans cette assemblée? Comment se fait-il que Christ, envers sa souffrance, sa mort, ne peut pas produire un Enoch dans toute la nation? De ceux-là, pour ceux qui vont marcher droit, juste, et qui vont marcher avec le Seigneur, comme Enoch, pendant toute une année. Et il ne confessait pas le péché chaque dimanche, chaque jour de sabbat. Il ne confessait pas le péché chaque jour. Ce homme était sauvé. Il était juste. Il était juste. Enoch marcha avec Dieu. Je te défie. Venir devant Dieu. Ne parle pas de ton église. Je ne parle pas. Oublie. Je ne nouiais des années. Non. Dis Seigneur. Je veux maintenant marcher. De façon consistante. En privé. En public. Dans mon cœur. Dans ma pensée. Publiquement. Publiquement. Secrètement. Je veux marcher. Avec toi. Pour que je sois comme Enoch devant le Seigneur. Et Dieu peut le faire. Le calvaire peut l'accomplir. En Enoch. Voyons Daniel. En Babylone. Et je me demande pourquoi. Comment se fait-il. Que dans cette grande église. De ministres de berger. De dirigeants. Nous n'arrivons pas à trouver Daniel. Au service. Nous n'arrivons pas à trouver Daniel. Dans leur famille. Qui pourra tenir. Par la parole de Dieu. Saint. Juste. Daniel n'avait pas un pasteur. Qui veillait sur lui. Il savait. Voici qui je suis. Voici. Comment je vais vivre. Comment se fait-il. Que le sang de Jésus Christ. La mort de Christ. Sur la croix. Ne peut-elle pas accomplir ça. Dans nos vies. Le jour est venu. Il le fera. Il dit. Il le fera. A cause de l'anxion. Qui nous aide. A marcher. Et à travailler. Comme nous devrions. En premier Jean. Au chapitre 2. 27. Un Jean 2. 27. L'anxion. Que vous avez reçu. Pour vous. L'anxion. Que vous avez reçu. De lui. Demeure en vous. Amen. Mais vous savez. Il y a un voleur. Qui vient dérober. Égorger. Et tuer. Et si. Vous ne gardez pas. Ce que vous avez. Loin de ce voleur. Qui vient voler. Dérober. Qui vient égorger. Qui vient tuer. Si vous ne gardez pas. Ce que vous avez. Loin de lui. Il va dérober. Toutes choses. Mais il ne va pas. Voler. Mon anxion. Dans ma pensée. Je vois Samson. Je me le représente. Devant moi. Assis. A côté. De cette femme. Appelée. Delilah. Et Samson. Ne savait pas. Il n'avait pas. Le don. De la parole. De connaissance. Comme. Élisée. Quand il a vu. Géasi. Il a dit. D'où. D'où viens-tu. Il dit. Ton serviteur n'est allé nulle part. Et Élisée. A dit. A. Et Géasi. N'est-ce pas. Que mon esprit était avec toi. Quand tu as rencontré cet homme. Quand tu as pris ceci. Et tout cela. Est-ce que c'est le moment. De prendre ceci. Et de prendre cela. Et la lèpre est tombée. Sur les Samson. N'avait pas l'anxion. Qui. Va discerner. Que telle femme. Se rapproche de moi. Parce qu'il veut ôter mon anxion. Dieu te donnera. La perception. Il te donnera. La perception spirituelle. Que tu sauras. Qu'il y a des gens. Que nous appelons. Des personnes toxiques. Ils ont. Un acide caché. Et ils veulent déverser ça. C'est tous les dons. Que tu penses avoir. Et ils veulent éroder toutes choses. Mais quand tu as. L'anxion. Qui peut voir. Quand tu as l'anxion. Qui peut connaître. Ah. Que ceci n'est pas le chemin. Pour moi. Tu vas garder l'anxion. Et l'anxion. Que vous avez reçu. De lui. Demeure en vous. Mais. Cette option. N'est pas. Demeurer en Samson. Même David aussi. Regardez David. Tout le monde. Était allé. En guerre. Pour accomplir. Sa vocation. Et David. C'est qu'il devait délivrer. La nation d'Israël. De ses philistins. Même Joab. Parmi les gens. Et aller. Accomplir sa vocation. David. N'allait pas avec eux. Il était. En un lieu. Où. S'en appel ne sera pas accompli. Je prie que tu ne fasses pas. Tu ne prends pas l'habitude de rester. Là où. Ton appel ne sera pas accompli. Et tu es passé par là. Et David a vu. Tu ne vas pas voir. Qu'il est capable. Quand tu vois le Seigneur. Quand tu vois Dieu. Et si tu le vois. Et reçu que le coeur pu. Qu'il verra Dieu. Tout ce que tu vois après cela. Il n'aura pas d'emprise sérieuse sur toi. Mais David a vu cette femme. Qui se baignait. Bon. Ils ne sont pas l'âge. Donc on ne peut pas demander à Bezheba. Il y a une femme raisonnable. Est-ce que tu veux quelque chose ? Est-ce que tu essaies. De révéler quelque chose. Regarde le balcon. Oh. Tu sais. Peut-être que tu travailles là-bas. Regarde là-haut. Tu es allé. En. Exposer ta nudité. Est-ce que tu vis quelque chose ? Parce que je monte là-bas. Je monte là-bas. Mais. Ils ne sont pas là pour poser des questions. David a vu. Quand tu vois quelque chose. Pas accident. Ce n'est pas un grand problème. Ferme tes yeux. C'est pourquoi on nous a donné les paupières. Pour fermer les yeux. De la chose. Pour que ton anxion. Puisse demeurer. Mais là. Commencer à penser à ça. C'est ce à quoi tu penses. Qui suscite tes émotions. Si tu ne penses pas à cela. Tes émotions ne vont pas se lever. Il y a ce à quoi tu penses. Qui attire. Qui t'éloigne les sens. Si tu penses. Tes sens ne seront pas ôtés. Et finalement. Il a mené une action. Israël. Il est sur le champ de bataille. Et le roi. Ici. Quelque chose. Qui. A suscité ses émotions. Il l'a envoyé chercher. Et finalement. Vous savez ce qui est arrivé. Et Nathan est venu vers lui. Il a raconté une histoire. Il ne pouvait pas disséder. Que Nathan parlait de lui. Mort spirituellement. Aveugle spirituellement. Et il a commencé à juger. Il y a des gens qui jugent les autres. Ils n'ont pas le caractère. Pour juger. Dieu merci pour Nathan. Il dit Dieu merci pour Nathan. Les prédicateurs de nos jours. Les prophètes d'aujourd'hui. Ils fléchissent. Devant. Un David adultère. Et ils fléchissent. Ils prosternent devant. Un David pêcheur. Et une fois qu'ils obtiennent. Tout ce qu'ils veulent. L'argent. Les biens. Les parcelles. Ils vont louer David. Mais Nathan. Et une fois encore. Dieu merci. Pour Nathan. Maintenant. Je vois plusieurs personnes. Oh tel est un prophète. J'ai dit c'est vrai ça. Oh tel autre. C'est un prophète. J'ai dit c'est vrai ça. J'ai dit mais. Ce prophète là. Est-ce qu'il peut aller à Ninive aujourd'hui. Il dit 40 jours. Une Ninive détruite. Ah ah non non non. Non ça ce n'est pas un prophète. Est-ce qu'il peut aller aujourd'hui. Vers Pharaon. Et dire. De tout le monde. Même. Nous n'allons rien laisser derrière. Non non. Pas. Ce n'est pas ce type de prophète. Est-ce qu'il peut aller vers Achab. Aujourd'hui. Et dire. Vois ce que tu as fait. Tu as amené toute la nation. A. Suivale. Devant Dieu. Et ton épouse. Te contrôle. Et c'est elle même. Qui. Conduit la nation. Et toi. Tu as abandonné ton trône. On n'a plus des prophètes. Aujourd'hui. Comme ça. Mais Dieu merci pour Nathan. Il a dit. C'est toi. L'homme. Et il n'a pas baissé la tête. Il. A regardé son visage. Les yeux dans les yeux. Et David a dit. J'ai péché. Ça c'est l'anxion. Dont tu as besoin. Qui va changer. Les dirigeants de la nation. Qui va changer. Les dirigeants de la dénomination. Autour de nous. Et qui pourra transformer. Peu importe le titre. Et les regarder. Et les dire. C'est toi l'homme. C'est toi la femme. Et notre marche avec Dieu. Sera droite. L'anxion viendra pour toi. Si tu es prêt pour l'anxion. Elle viendra. Et tu pourras sortir. Et tu marcheras devant le Seigneur. Sans compromission. Au nom de Jésus. Et il dit. Et vous n'avez pas besoin. Qu'on vous enseigne. Toutes choses. Et qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. L'anxion que vous avez. Vous enseigne. Toutes choses. Et qu'elle est la véritable. Qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui. Selon les enseignements. Qu'elle vous a donné. Nous sommes tous dans 1 Jean 2. Verset 27. Demeurez en lui. Amen. Verset. Verset 6. De 1 Jean 2. Celui qui dit qu'il demeure en lui. Tu demeures dans l'anxion. Tu demeures dans la puissance. Et tu demeures dans l'effusion du Saint-Esprit. Que Dieu a donné. Il dit. Celui qui dit qu'il demeure en lui. Doit marcher aussi. Comme il a marché lui-même. Comme Christ a marché. Il regarde sa vie. Et tu suis. Son modèle. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Et c'est l'anxion. Qu'il veut. Déverser sur nos vies. Et il le fera. En Galate. Au chapitre 5. Lisons pas du verset 19. Galate. Au chapitre 5. Lisons à partir du verset 19. Il dit. Oh. Les oeuvres de la chair sont manifestes. Ce sont. L'impudicité. L'impurité. L'impudicité. Et il dit. La dissolution. L'idolâtré. Verset 20. L'idolâtré. L'idolâtré. Alors nous voici ici. Au Nigeria. Nous voici. En Afrique. Nous voici. Dans le monde. Vous savez. Il y a des gens. Ils veulent des messages. Ils diront. Je pensais que Jessica est mondial. Oui monsieur. Pourquoi est-ce que tu parles de l'idolâtré. Tu penses que tu parles aux gens de la localité. Non. Je ne parle pas aux gens qui sont dans la localité. Je parle aux gens partout. Il y a beaucoup de Nigériens. Dans tous les pays du monde. Et certains parmi eux. Ont pris les idoles de leur culture. Ici. Les cultures. Les idoles de leur tribu. Posez-le la question si vous les voyez. Ils amènent ça là où ils sont. Et certains ont même des couvents. Dans les lieux. Ou là où ils vivent. Partout dans le monde. Et certains parmi eux. Ils peuvent même. Écrivent. À la maison. Pour dire qu'on leur envoie. Des charbons. Des talismans. Je leur parle. Même s'ils sont à l'extérieur. Je parle de ça. Je parle aux Africains. Pas seulement dans les pays africains. Ils ont aussi les idoles. Et quand ils viennent. Il faut qu'ils comprennent. Qu'on ne peut pas servir Dieu et l'idole. On ne peut pas servir Dieu et maman. Beaucoup aussi ont maman. L'argent. Comme leur idole. Nous devons leur parler aussi. Donc ne dis pas. Oh le prédicateur s'oublie. Non. Il ne sait pas qu'il parle au monde entier. Oui. Le monde entier. Même les blancs. Les blancs ont leur idole. Et la Bible est écrite pour tout le monde. Et il dit l'idolâtrie. Il dit la magie. La sorcellerie. Ils ont ça partout également. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. Verset 21. L'envie. L'ivrognerie. Ça c'est partout. Les meurtres. C'est partout. L'ivrognerie. Ça c'est partout. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Ceux qui commettent de telles choses. Donnez-leur n'importe quel titre. Donnez-leur n'importe quel nom. Donnez-leur n'importe quel titre. Ceux qui commettent de telles choses. N'hériteront point. Le royaume de Dieu. Donnez-moi un bon damène. Et si tu as l'anxion. Tu dois pouvoir dire aux gens. A qui tu prêches. C'est ce que l'anxion fait. L'anxion ne nous amène pas. Avoir peur des visages des gens. Et que nous avons peur des actions des gens. Et nous n'avons pas peur des critiques des gens. Et maintenant. Nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu. Ça ce n'est pas l'anxion. Ça ce n'est pas l'anxion. L'anxion. Nous amène à regarder la parole. A prêcher la parole. A appliquer la parole. Et appeler les gens. A sortir de ces choses qu'ils pratiquaient. Afin qu'ils puissent revenir. Et se préparer pour le royaume de Dieu. Verset 22. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénégnité. La fidélité. La douceur. La tempérance. La maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus Christ. Ont crucifié la chair. Si tu n'as pas encore crucifié la chair. Tu n'es pas de Christ. Si la chair continue à te dicter ce que tu dois faire. Si la chair te dicter comment tu t'habilles. Si la chair te dicter la malheur dont tu dois te comporter les habitudes par lesquelles tu vis. Tu ne fais pas partie de ses disciples. On dit. Ceux qui sont à Jésus Christ. Ont crucifié la chair. Avec ses passions. Et ses désirs. Je prie. Que toutes ces choses soient crucifiées de nos vies. Ensuite. L'anxion qui vient sur nous. Va transfigurer nos vies. Changer nos vies. Et transformer nos vies complètement. Troisième point maintenant. L'anxion merveilleuse et inébranlable. Qui transforme notre monde. Le type d'anxion. Qui transforme notre monde. Je prie. Que Dieu nous accorde ce type d'anxion. Ton monde. Notre monde. Sera totalement transformé. Voyons. Dans le cas de David. Revenons à David. Dans 1 Samuel. Chapitre 16. Verset 13. 1 Samuel. 16. 13. Samuel prit la corne d'huile. Éloigni. Au milieu de ses frères. Et l'esprit. L'esprit de l'éternel. Saisit David. Comme il viendra sur toi aujourd'hui. À partir de ce jour. Et dans la suite. À partir de ce jour. Et dans la suite. À partir de ce jour. Et dans la suite. Et quand l'anxion est venue sur lui. Qu'est-ce qu'elle a poussé à faire. L'anxion l'a permis de transformer. Son monde. Sa nation. Des gens autour de lui. Et cela a apporté la transformation dans la vie. Nous allons faire quelque chose. Maud. Écrivez ce mot. Transformer. Verticalement. Nous allons écrire ça. T-R-A-N-S-F-O-R-E-M. C'est le mot en anglais. Regardez David. Comment l'anxion. Qu'il a reçu. A agi dans sa vie. De façon dynamique. Et il a pu transformer. Le monde autour de lui. Le T. Enseigne aux autres. Pour le salut. Qu'est-ce qu'il a fait. En Somme 51. Verset 10. Crée en moi. Un cœur pur. Oh Dieu. Et renouvelle en moi. Un esprit bien disposé. Verset 12. Verset 12 et 13 maintenant. Somme 51, 12. Nous sommes verset 13 maintenant. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit sain. Verset 12. Verset 12. Verset 14 plutôt. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15 maintenant. J'enseignerai ta voix. Alors, j'enseignerai ta voix. Il était un roi. J'enseignerai ta voix. Il était un guerrier. Mais j'enseignerai ta voix. Il était une personne qui combattait pour le Seigneur. J'enseignerai ta voix. J'enseignerai ta voix. A ceux qui les transgressent. Et les pécheurs. Et les pécheurs reviendront à toi. Ce que nous devons faire. Si Dieu nous a appelé. Que nous avons reçu l'anction. L'anction nous a maintenant enseigné. R, c'est soulager, libérer les esclaves. Soulager la souffrance des esclaves de l'esprit satanique. En 1 Samuel 16. Voici verset 23 maintenant. Verset 23. Le mauvais esprit permis par Dieu. Il était chez Saül. David. 1 Samuel 16. 23. La Bible nous dit. Et lorsque l'esprit de Dieu était chez Saül. David prenait la prappe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise. Et se trouvait soulagé. C'est ce que l'anction fait. Quand le Seigneur t'a donné l'anction. Il y a des gens stressés. Ou détressés. Il y a la possession démoniaque. Ou il y a des attaques démoniaques. Dans ton ministère. Si c'est pour chanter. Si c'est jouer les instruments. Ou bien c'est pour conseiller. T'es dont les soulage. Les libère. T'es pour enseigner le R. Pour soulager. La souffrance des esclaves. Des esprits sataniques. Ensuite. Le A. L'anction est là. Et ça fait parler de la transformation. Que nous sommes censés exécuter. C'est ce que David a fait. Confirmer la sécurité des brebis. Assurer la sécurité des brebis. 1 Samuel 17. Verset 34. David dit à Sahel. Ton serviteur faisait pète les brebis de son père. Quand un lion ou un os venait en enlever une du troupeau. Verset 35. Verset 35. Et dit. Je courais après lui. Je le frappais. Le lion et l'os. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand. Si il se dressait contre moi. Je le saisissais par la gorge. Je le frappais. Et je le tuais. Vous savez. Si l'anction est là seulement pour trembler. Quand nous prions. Ça ne transforme personne. Si l'anction. C'est seulement pour courir. Entretien. Entrer. Quitter le podium. Courir. Pour aller dans l'assemblée. Et baisser la tête. Secouer la tête. Et tout le monde va dire. Qu'est-ce que le prédicateur fait. Ça ne transforme personne. Mais. L'anction qui assure. Qui garantit. Que les brebis. Sont en sécurité. Délivrer dans le Seigneur. Ça c'est l'anction. Qui transforme la vie des gens. Dieu nous donnera cela. La lettre suivante. C'est le N. C'est nourrir. Ramener. Ramener les malades. A la bonne santé. A la force. Ce que l'anction fait. Te garde en bonne santé. Te garde fort. Fortifié. C'est ce que l'anction fait. Si l'anction ne donne pas de la vitalité à ton corps. Laisse-le qui a resté Christ dans les morts. Demeure en vous. Et. Dans la vie. A votre corps mortel. Et vous renforce. Où est l'anction alors. Et vous même. Vous êtes guéri. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes bien portant. Et. Vous apportez la même santé. A ceux là. Que vous rencontrez. Pour que les malades soient guéris. Et. Soit. En bonne santé. Vous verrez ça en premier Samuel. Au chapitre 30. Verset 11. Au verset 18. Le S. S nous dit. Nous parle. Montrer au brebis. La suffisance. Du berger. Du berger. C'est ce que David a fait. C'est comme ça. L'anction transforme. A transformé son ministère. Et a transformé. Ceux. Qui étaient dans son territoire. Il leur a enseigné la parole. Et il nous enseigne aujourd'hui. Parce qu'il nous montre. Il montre au brebis. La suffisance. Du berger. Et dit l'Éternel. Mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne manquerai de rien. Voyez le verset 2. De Somme 23. Somme 23, verset 2. Il me fait reposer dans le vent pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom. Quand je marche. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu ne craindras aucun malheur. L'onction nous amène. À montrer aux brebis. Dans nos troupeaux. Les troupeaux dans l'église locale. La suffisance. Du berger. Qu'elles ont tellement de confiance. Et de coups pas passés par là. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Il dit. Il dit. Tu dresses devant moi une table. En face de mes ennemis adversaires. Tu es loin d'huile. Ma tête. Et ma coupe déborde. Ça c'est l'assurance que nous donnons aux membres de l'église. Parce que nous avons l'anxion. Comment est-ce que je peux. Oh. Comment est-ce que. On me dit qu'il va prêcher ce dimanche. Cherche un message. Un message qui va les libérer de la pression des attaques sataniques. Un message qui leur donnera l'assurance. Et qui assure la sécurité des brebis. Un message qui va les nourrir. Un message qui leur donnera l'assurance qui montre l'abondance du berger. Verset 6. Oui. La bonté. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. M'accompagneront. Moi. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel. Pour toujours. C'est comme ça. Je fais usage de l'anxion qui transforme. Le F. Il va nourrir les âmes avec soutien scripturaire. Somme 78, 17. Somme 78, 70. Il choisit David son serviteur. Il le tira des bergeries. Verset 11. Qui le prit derrière les brebis qui allaitent. Pour lui faire perdre Jacob. Pour faire perdre Jacob son peuple et Israël son héritage. Et Israël son héritage. Verset 112. C'est l'ordre de voie. Verset 112. Et David les dirigea. Et on le fait par l'anxion qui transforme. Il faut nourrir le peuple. Selon l'intégrité. Le son cœur. Il est guidé. Et David les dirige avec un cœur intègre. Il les conduisit avec des mains intelligentes. Jérémie. Chapitre 3. Jérémie 3, 15. Jérémie 3, 15. Jérémie 3, 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous pèteront. Ils vous nourriront. Avec intelligence. Et avec sagesse. Quand nous étudions l'anxion. Et c'est pour transformer. C'est pour nourrir les pêtres. Avec la connaissance du Seigneur. Jérémie 23, 4. Jérémie 23, 4. Jérémie 23, 4. 23, 4. J'ai tabré sur des pasteurs. Qui les pèteront et n'auront plus de crainte. Si tu les nourris par la parole de foi. Ils ne craindront plus les sorciers et sorcières. Ils ne craindront plus Satan et les mauvais esprits. Ils ne craindront plus les sépents et les scorpions. Ils ne craindront plus personne. Personne au nom de Jésus. Il y a certaines personnes. Qu'on appelle pasteurs. Mais qui sont comme. Des directeurs d'écoles. Des villages. Des temps anciens. On va appeler ces directeurs là. Avec des shots. Et des chicotes en main. Ces. Les directeurs craignaient. C'est maître. Des villages. Certains pasteurs sont comme ça. Certains sont à dix ans dirigeants. Soit à dix ans dirigeants. Dans l'église ils sont comme ça. Tout ce qu'ils veulent. Qu'on les craigne. Qu'on les craigne. Peu importe qui tu es. Dans leur église. Ils sont là. Et ils ne sont pas si pas là. Tout ce qu'ils veulent. C'est que nous autres. Que nous ayons peur d'eux. Nous n'avons même pas peur de Jésus Christ. Nous l'aimons de tout notre coeur. Tout notre âme. Et toute notre pensée. Mais ces gens là. Ils veulent que nous les craignons. Plus que nous ne craignons Dieu. Ils veulent même que nous oublions les commandements de Dieu. L'appel de Dieu dans nos vies. Pour les craindre. Quand tu es un vrai berger. Un vrai dirigeant. Une personne. Qui a l'anxion de l'esprit. Tu enseigneras au peuple. Et tu montreras aux gens. Tu pèteras le peuple. De sorte. Que la connaissance. Qu'ils ont. Ne te craignent pas. Ne craignent pas les sorciers et sorcières. Ne craignent aucune personnalité. Et ils. Plus de terreur. Et n'en manquera aucune. Et n'en manquera aucune. Dit l'éternel. Ça c'est le type d'anxion. Qu'il veut que nous manifestons. Et que nous enseignons le peuple de Dieu. Le haut. C'est ouvrir. Ouvrir les écritures profondes. Pas l'esprit. Les écritures profondes. C'est ce que nous devons faire. Nos membres. L'église. Ils font leur dévotion. Ils font la dévotion du soir. La dévotion familiale. Mais il y a certaines écritures. Vraiment difficiles. Qui n'arrivent pas à comprendre. Ceci l'avait dit quoi. Comment ceci là. On peut expliquer ça. Et c'est la responsabilité. De l'homme. De l'enseignant Ouin. D'ouvrir. Et d'expliquer. Ces écritures. C'est un passage. Des écritures difficiles à comprendre. Somme 78. Verset. Somme 78. Mon peuple écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Verset 2. Verset 2 dit. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. C'est ce que l'onction fait pour transformer nos vies. Par la lecture des écritures que nous lisons à plusieurs reprises depuis des années. Sans comprendre maintenant. Le dirigeant nous envoie pour nous transformer. Nous ouvre ces passages profonds pour que nous puissions les comprendre. En Matthieu 13. Lisons à partir du verset 34. En Matthieu au chapitre 13. Verset 34. Matthieu 13. Verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles. Et ne lui parlez point sans paraboles. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est ce que nous devons faire. Nous tenons maintenant la place de Christ. Nous ne sommes pas Christ, mais nous le suivons. Et nous suivons son ministère. Nous marchons dans ses traces. Afin que nous ouvrons les Écritures, les passages difficiles à l'assemblée. Le R. C'est pour révéler la souveraineté du Fils. Révéler la souveraineté du Fils. Afin que le peuple que nous atteignons, nous touchons par l'enchant qui n'ait pas de doux dans leur cœur sur la personnalité de Christ. Qu'il est le souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et nous devons révéler la souveraineté du Fils. Voyons, sommes au chapitre 2. Somme chapitre 2. Voyons ce que dit la parole de Dieu. Verset 6. C'est moi qui ai un mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Ça, c'est le fils de David qui parlait de David, fils de Dieu. Verset 7. Il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Parla à son fils, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Voyons le verset 8. Verset 8. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et les extrémités de la terre pour possession. C'est ce que l'onction fait. L'onction nous aide à révéler la souveraineté du roi des rois, la souveraineté du seigneur des seigneurs, la souveraineté du fils de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, si vous ne croyez pas que je suis celui, que vous ne pouvez être sauvé. Le M. C'est ce que l'onction nous amène à faire. A magnifier le sauveur et à minimiser le moi. A magnifier le sauveur et à minimiser le moi. L'onction nous amène à exalter le seigneur et à minimiser le moi. Il le fait. Et nous sommes en mesure d'aller dire, voici, je ne suis pas le sauveur, mais voici l'agneau de Dieu, le sauveur. Voici le sauveur, afin qu'il accroisse et que moi, je diminue. Que le seigneur le fasse à travers nous, au nom de Jésus. Somme 40, verset 17. Somme 40. C'est Esaïe plutôt, Esaïe 40, plutôt Esaïe 40, 17. Esaïe 40, 17. Verset 16. Esaïe 40. N'étardes pas. Oh mon Dieu. Maintenant, Esaïe, allons en Esaïe maintenant. Chapitre 40, verset 17. Esaïe 40, verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Voilà, c'est ce qu'un dirigeant avec l'onction fait. Il magnifie le seigneur et minimise le moi. Il est comme Jean Baptiste. Christ doit croître. Il est mon sauveur. Il est mon sanctificateur. Je le connais comme celui qui me baptise du Saint-Esprit. Connais-le comme le Fils de Dieu. Connais-le comme le berger suffisant. Connais-le comme le tout en tous. Connais-le comme celui qui est exalté. Et comme lui grandit, grandit, grandit. Il est élevé davantage. Toi, tu es en train de diminuer, de diminuer, de diminuer. Tu deviens plus petit, plus petit. Et nous diminuons. Comme lui, il s'accroît. Si tu as l'onction qu'il veut donner, qui transforme notre monde, voici ce que cela produira dans ta vie. Et tu es prêt, prêt pour l'onction maintenant. Et la prière que tu dois faire, c'est une prière. Oh Seigneur, donne-moi le type d'onction qui va transformer, l'onction qui enseigne, l'onction qui soulage les gens, l'onction qui assure, garantit l'heure, qui va nourrir, qui va pètre, l'onction qui montre aux gens que Dieu est vivant, l'onction qui va nourrir les âmes par les écritures, le type d'onction qui ouvre les écritures, les passages difficiles à comprendre. L'onction qui révèle la souveraineté du Fils, l'onction qui magnifie le Seigneur, qui magnifie le Sauveur et minimise le moi. Il le fera. J'ai dit il le fera. Il l'a fait pour David. Il est sur le point de le faire pour toi maintenant. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. L'onction, 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 l'onction. Et il y a une meilleure compréhension. De la véritable onction. Et il y a la compréhension scripturaire. De la bonne, la vraie onction. Ouvre la bouche maintenant et parle à Dieu. Ça y est, je comprends. Que ce que je comprends Vienne dans mon cœur. Que ce que je comprends Soit écrit sur la table De mon cœur. Ce que tu comprends Tu crois Ce que tu comprends C'est ce que tu appliques Ce que tu comprends C'est ce pourquoi tu prie L'onction 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 qui transcende ta faiblesse Est-ce que tu as découvert ta faiblesse Tu peux avoir une telle onction Qui va transformer, transcende ta faiblesse L'onction Et il y a la compréhension Toi c'est ce que tu pourras Qu'est ce que tu as découvert ta faiblesse Qu'est ce que tu as découvert ta faiblesse Sous-titrage Société Radio-Canada faible, tu n'arrives pas à tenir, pour ce que tu crois, quand certaines personnalités sont devant toi, tu deviens faible, tu n'arrives pas à gérer jouable, une personnalité difficile à gérer, je n'arrive pas à gérer l'homme, cette femme, cette chose compromette à fermeté, faible, je n'arrive pas à tenir la rébellion de mes enfants, alors je dois abandonner faible, tes l'anxions qui t'amènent à transcender ta faiblesse, parle au Seigneur, il te donnera l'anxion, c'est l'anxion qui transfigure notre marche et notre monde, rappelle-toi, quand Jésus a été transfiguré sur la montagne de transfiguration, et ses vêtements brillés, plus éclatant que le soleil, ta transfiguration, il peut y avoir l'anxion qui transfiguration, il peut y avoir l'anxion qui transfiguration, il peut y avoir l'anxion qui transfiguration, et Daniel aujourd'hui, qui marchera, il ne va pas faillir, il ne sera pas épuisé, il marchera, dans la voie que Dieu a établie, il n'y a aucun d'étranger dans ta vie, ne peut t'ébranler, aucune persécution ne pourra faire de toi un amphibien, un pied dans la mer et un pied sur terre, l'anxion qui transfigure notre monde et notre marche, notre oeuvre, l'anxion qui t'amène à avoir la colonne vétérale, la force, la force de caractère, concentré, une vision claire, sur le chemin à marcher, il n'y a pas de personnalité sur terre, aucune personnalité, nulle part, de nulle part, qui peut t'amener à trembloter, l'anxion, l'anxion, qui prend contrôle de ta vie, pour que la personnalité humaine ne se saisisse pas de ta vie, pour contrôler ta vie et te briser. l'anxion qui transforme notre monde, nous avons besoin d'une telle onction autrement, nous allons laisser notre monde tel que nous l'avons connu, tel que nous l'avons venu, nous l'avons vu, mais il faut une onction qui transforme notre monde. notre monde sera aussi méchant et corrompu tel qu'il était avant notre venue. Ce n'est pas une onction qui se conforme au monde. de l'anxion qui fait de toi un instrument de changement, de transformation ferme. tu reçois l'anxion aujourd'hui, tu iras enseigner, tu ne permettras pas l'anxion de te dépasser, tu ne permettras pas la faute doctrine de passer par toi un seigne. tu ne permettras pas aux membres prodiges du monde de prendre le contrôle de l'église, et d'influencer l'église, et de corrompre l'église, et de transmettre l'esprit prodige à l'église. enseigne l'anxion qui t'amène à libérer les esclaves, les esprits sataniques, qui les troublent, qui les libèrent, libère ceux qui sont distraits, libère ceux qui sont distraits, libère ceux qui sont, comme tu as l'anxion, assure la sécurité des brebis, si les brebis craignent le lien toi tu crains, tu dois garantir leur sécurité, si les brebis craignent les représentants de ceux qui viennent détruire, dérober, tu es toi tu crains, comment veux-tu garantir leur sécurité des brebis, prends soin des malades, et ramène-les à la bonne santé, à la force, par la prière, 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 par le nom de Jésus, par l'anxion de l'esprit, par l'anxion de l'esprit, nourrit les malades et ramène à la bonne santé et ramène à la force montre au brebis la suffisance du berger ne le présente pas aux herboristes ne le présente pas aux puissances étrangères il lève le coeur, le pensée pour suivre notre Seigneur, notre suffisance, c'est ce que l'onction fait nourrit les malades nourrit les malades nourrit les malades nourrit les nourrit les jusqu'à ce qui ne craint ni Satan ni les hommes ouvre leur coeur ouvre leur pensée ouvre leur compréhension aux écritures profondes par l'esprit ouvre leur révèle la souveraineté du fils ils connaîtront le fils ils auront le fils ils croiront au fils et ils auront tout le fils de Dieu c'est le qui est plus élevé que le plus élevé ils le connaîtront ils n'auront qu'un problème pour être des peureux, des compromettants tu t'es magnifie le sauveur magnifie le sanctificateur magnifie celui qui bâtit du Saint-Esprit magnifie notre berger minimise le mois minimise le mois Minimise le mois Minimise le mois Sa voix n'est pas pour toi Son autorité sur son église Pas ton autorité Minimise le mois Magnifie le Seigneur L'anxion 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 qui brille chaque jour de votre vie tous les jours de la vie de ceux que vous atteignez l'ancien. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, tu as prié. Et je prie. L'anction scripturaire. La grande onction. L'anction irrésistible. Au nom de Jésus, reçois. L'anction ne va pas t'amener à trembloter, à crier. Cette onction va transcender ta faiblesse. Elle va transfigurer ta marche et ton oeuvre. Ton oeuvre va transformer le monde autour de toi. Amen. 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 Et partout, tu iras. Tu marcheras, tu vivras, tu tiendras, tu te comporteras, tu agiras comme un autre homme. Et quand, ce qui te faisait tomber, qui te faisait trembler par le passé, il y a des choses qui te faisaient tomber par le passé. Ces choses viendront maintenant, tu tiendras. Tu es la personne dont je parle là-bas. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom aujourd'hui, pour cette nouvelle compréhension. Pour cette nouvelle compréhension. Pour cette grande compréhension de ton action sur nous, au nom de Jésus. Hôte le vêtement de faiblesse de chacun de nous et revère-nous de la robe de justice, du vêtement d'autorité et de la jaquette d'hôte de pourpuissance au nom de Jésus. Ton manteau à toi, comme le manteau d'Elie, était tombé sur l'Elysée, que ton manteau à toi sur nous aujourd'hui. Seigneur, que ce manteau apporte le feu, apporte la ferveur, que ce manteau apporte la concentration, que ce manteau apporte la puissance qui tient devant l'ennemi. Et nous allons simplement regarder l'ennemi, et un seul regard va faire mettre en fuite le diable, va vaincre les démons. Et c'est Dagon qui s'approche de l'âge de l'éternel. Demain matin, quand le peuple se lèvera, Dagon sera tombé. Et s'ils ne comprennent pas que nous avons cette nouvelle onction, et ils placent encore le Dagon, même sans que nous ne voyons rien, sans rien dire le lendemain, le Dagon sera brisé en pièces. Seigneur, je commande que tout ton peuple, qu'il marche maintenant dans la voie avec la nouvelle onction. J'ai dit, on lève-toi. J'ai dit, on va de l'avant. Sois un homme vaillant. Sois une femme vaillante. Et va dans cette force, dans cette onction, et sois transfigurée, et sois transfigurée devant le peuple au nom de Jésus. Que la puissance va avec toi. Que la force naturelle aille avec toi. Que cette nouvelle onction t'accompagne. Et comme tu reviens, même entre aujourd'hui et lundi, reviens avec des témoignages frappants. Va là où tu n'as jamais été. Fais ce que tu n'as jamais fait. Dis ce que tu n'as jamais dit. Le moment vient dans ta vie. Comme Josué, tu tiendras, et tu lèveras les yeux, tu regarderas le soleil, et tu diras ce que personne n'a jamais dit. Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Et si tu dis ce que personne n'a jamais dit, ce que toi-même tu n'as jamais dit, l'onction va exécuter ses commandements. Prêche. Enseigne. Souleille les opprimer. Ramène ceux qui vacillent, nourrissent ceux qui sont mal nourris. et montre aux gens la suffisance du Seigneur. Père tout ce que tu rencontres. Donne la nourriture des Écritures. Ouvre les yeux. Pouvez-vous à partir des Écritures ce que l'Esprit leur donne aujourd'hui. Aide-les et révèle-le Jésus-Christ. Comme le Seigneur sauveur. Magnifie-le. Magnifie-le. Et que sa puissance soit manifestée dans ton ministère. Et son onction va accroître ton ministère. Magnifie-le. Et Satan sera minimisé dans ton ministère. Magnifie-le. Et toutes les puissances des ténèbres tomberont et seront minimisées au nom de Jésus. Que le faible dise. Que le faible dise. Que l'anxion vient de travis. Et tu seras plus faible. Et tu seras fort. Je suis bien portant. Ah. Je suis bien portant. Je suis sûr. Que je sors avec la victoire. Sois un vainqueur comme tu vas. Merci Seigneur. Parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom de Jésus. Nous prions. Merci. Merci.